Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'European Yemersa 14 sur Thé Pouding & Camembert avec Damned. Salut Damned ! Salut les gens ! Et du coup on se retrouve suite à la fin de notre petite guerre tranquille. Pas de stress, pas de stress. C'était bien passé ? Je pense qu'on peut le dire ça, c'est autorisé ça ? Je pense que c'est autorisé oui oui enfin moi je te l'autorise en tout cas pour ce que ça vaut. Du coup on pouvait éventuellement rivaliser l'Espagne à la place de qui ? De la Russie ? Ça pourrait être pas mal ? La Russie nous rivalise ou pas ? La Russie ne nous rivalise pas mais on est ses ennemis mais normal puisqu'on la rivalise. On pourrait changer de rival. Ça coûte quoi ? Ça coûterait 96 points diplô et on a plein de points diplô donc non. On va rivaliser plutôt l'Espagne. Et ça devra peut-être nous permettre à terme de devenir potes avec la Russie puisque j'imagine que toi ça doit être une des seules opportunités d'alliance qui te reste en fait. Oh oui. Bah la Russie j'avais essayé de monter avec eux mais ils m'aiment bien mais ils veulent pas je crois. Non bah déjà ils ont trop de relations, ma puissance de mon armée ça les fait rire et on est trop loin surtout. Ouais mais ça va peut-être changer petit à petit ça. C'est ça. Et l'Ottoman bah non bah toujours en... Bah l'Ottoman... Non mais le truc alliance rompu à moins 40 alors que c'est eux qui l'ont fait encore une fois mais bon peu importe qui remonte de 1,5 tous les ans et ben suite à la guerre qu'on a fait c'est repassé à moins 40. Je ne comprends pas pourquoi. Bon... C'est en train de descendre et puis c'est remonté. Donc là je suis repassé à moins 26 au lieu de moins 6 quoi. J'ai repris 20 dans la gueule. Ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir. Bah du coup j'en profite en speed parce qu'on m'a appris un truc que j'ignorais, que je suis bien content d'apprendre c'est à dire que quand on a des colonies, tu sais moi je donnais mes colonies aux Philippines et tout là aux compagnies commerciales et on m'a appris dans les commentaires qu'en fait si on clique sur le nœud commercial du coin, il y a un bouton pour filer toutes les provinces à la compagnie commerciale directement. Plutôt que se faire chier à le faire à la main pour chaque truc quoi. Voilà comme quoi on apprend toujours des choses dans ce jeu. C'est ça. Du coup d'ailleurs je pense que je vais peut-être même récupérer, rappeler ces marchands là, qui au final me servent pas grand chose. Merde lui il est déjà en train de venir. Et je vais plutôt les mettre là en fait. Peut-être même pour collecter. Alors le mec qui est à Zanzibar au Panama au Caribe, la Manche. Moi perso je serai la Toscane, Naples ou les états pontificaux mais je me jetterai sur l'Espagne. Bah le problème c'est que je pense qu'ils sont, il y en a aucun qui est assez fort ne serait-ce que pour faire tomber les rebelles en fait. Ah ouais ça c'est peut-être possible. En quoi que la Toscane ils ont pas énormément de troupes, ils ont combien ? 35 000, 28 000, 6 000, Naples non, Naples n'est pas assez fort. La Toscane encore 35 000, bon. Mais ouais c'est vrai que c'est un peu, ils ont des alliés après mais... Bah Toscane ils ont l'Autriche quoi. Oui il pourrait emmener des gens, ouais d'accord. Bah c'est le moment, si tu veux récupérer les territoires espagnols il a plus de 18 000 hommes et 6 000 de réserves quoi. Ouais c'est que bah ça a peut-être arrivé, on n'a pas encore passé le mois je crois donc. Ouais. Est-ce que je te m'avais pas dit que je pourrais récupérer le défenseur de la foi ? Si si tu peux carrément le récupérer. Alors officiellement j'ai une mission mais attends je revérifie. Vas-y je vérifie au cas où. Ouais alors en fait il faut que je sois défenseur de la foi mais faut que je sois à 100% d'unité religieuse. C'est pas pour tout de suite. Ok bon je le reprends alors. C'est pas pour tout de suite. C'est bon je te le laisse, je le reprendrai plus tard peut-être. Comme ça on va pouvoir foutre un peu plus la merde en convertissant des trucs là. Alors en plus j'avais fait des états et tout putain tous ces points perdus, tous ces mois perdus, c'est le drame. Ah tiens parce que j'étais en train de convertir deux territoires et vu que tu me reprends la foi normalement je perds un missionnaire. Tu veux perdre un missionnaire ouais. Je vais voir si ça s'annule ou pas. J'aurais pu te dire pas d'attendre. J'ai pas pensé en fait. Bah ouais c'est pas très très grave d'en façon. Non pas vraiment. Est-ce que j'imposerais pas la religion anglicane à la frise ? Ouais même bien mais pas non plus fifou. A imposer, non c'est pas ça. Imposer la religion ça ferait monter de 50% son aspiration. Et là il est là. Oh elle est loin. On peut se permettre. Voilà. Boum. Un petit anglican de plus dans notre giron. Par contre le protestantiste s'est tendu à convertir. On peut pas dire le contraire. J'enlève la pause. C'est bon pour toi ? Oui. Allez c'est parti. On a plein de trucs rouges. 1. Nous demandons la paix. Bah ouais mais la paix elle est demandée. Elle peut peut-être dégagée cette notif. Non ? Comment ça se passe ? Ok bon ça doit être un bug. C'est pas très grave. On a tellement plus de troupes que je pense que les gens sont un peu en stress. Alors on a perdu les Indes Orientales c'est pas grave. Nos bateaux de commerce ont réussi à capturer des bateaux lourds quoi. On va les améliorer. Et après il faut retourner dans la Manche. Ici on peut encore améliorer les bateaux qu'il faut. Je sais pas ce que triste quand même d'avoir perdu le navire amiral de l'Espagne. Tu l'as perdu j'ai pas fait gaffe. Ouais je l'ai perdu euh... Bêtement. Alors attends. Faut que j'enlève l'embargo de l'autre là. Levé l'embargo. Bam. Voilà. Et on va envoyer s'occuper des pays outragés. Et il y a une révolte tout ça à Belize. Ok bon je verrai. C'est pas un problème. Alors nos bateaux ici il faut qu'ils rentrent au port et qu'ils se réparent. Une fois qu'ils sont réparés on les renverra faire le tour du monde là. D'ailleurs elles sont où nos troupes là ? Elles sont ici nos troupes. J'ai presque envie de les dissoudre en fait. Ouais on va les consolider. Est-ce que je prends les ottomans rivaux du coup ? Parce qu'il me manque un rival. J'ai envie de te dire oui parce qu'on a dit que c'est mort. Ouais honnêtement. Je pense qu'à partir du moment où ils sont rivalisés de toute façon on va pas dégrossir entre guillemets. Non non c'est bon y'en a ras le bol. Des troupes. 1000, 1000. Des marins. 400, 600. Allez hop boum. Claquons un peu dessous. Et le dernier diplomate il va s'occuper des dépendances. Ici on va collecter. Hop. Toi que je t'ai envoyé là là. Tu vas revenir. Ici j'ai envoyé quelqu'un. Non. Ici il va continuer de faire son teuf. Encore que. Je suis sûr qu'il y a déjà des gens qui bossent. Ah non pas beaucoup en fait. Ouais ça m'a bien annulé la conversion religieuse. Tant pis. Une aptitude peut être rachetée. Qu'est-ce qu'on peut prendre ? Répression implacable. Non. Efficacité administrative c'est pas mal. Intervalle entre les changements d'autonomie. Bah ça m'aurait. Maintenant que 1 les pays bas je peux claquer l'autonomie pourquoi pas. Le coût du changement des rivaux. Bah c'est un peu tard. On va prendre l'efficacité admin. Ça reste un must-have. Qu'est-ce que tu peux faire pour monter la splendeur ? Pour que t'en gagne plus en fait ? Bah il faut réussir les objectifs. Ah oui c'est les objectifs. Il n'y a pas de royaume. Je suis à 970 sur 1000. C'est pour être intéressant de booster un petit peu. J'ai pas trop de points. Merde. Ah de devenir un royaume ? Tu peux ? Bah je suis à 970. Non je suis un royaume à devenir un... Non pardon. Je suis un royaume devenir un empire. Pardon. Je vois même pas ça. Si c'est dans... Tu sais l'onglet euh... Le deuxième, le gouvernement. Ah oui non mais je voulais dire comme objectif pardon. Excuse-moi comme objectif pour Yann de la Splendeur. Non mais je me dis que en améliorant ça peut-être, je sais plus ce que ça fait l'empire, mais je dois pouvoir mettre une culture de plus en avant je pense. Bah l'empire en fait ce que ça va faire c'est que toutes les cultures qui sont de ta sphère, donc toutes celles qui ont une étoile grisée là. vont automatiquement faire partie de tes cultures acceptées. Donc du coup tu n'auras plus besoin de dépenser de points pour ça. Enfin d'emplacement. Ah oui. Après je ne sais pas si les normands ont beaucoup de sphère euh... Non mais ça pourrait être intéressant parce que du coup peut-être qu'en en mettant plus de côté, je pourrais remplir un objectif. Parce qu'après c'est quoi ? Avoir 200 troupes ? Ouais ça pourrait être faisable. Après les autres euh... Ah merde putain ils sont... Ouais 5 universités, oui c'est vrai que j'aurais pu le faire plus tôt ça. Tant pis. Ouais 5 universités ça peut être intéressant. Ouais je l'ai pas fait, merde. Torgé. Bon moi j'ai testé euh... J'ai testé là parce que j'avais des trucs mis en avant euh... Qu'il y avait une étoile grise et qui du coup euh... Je pensais qu'elle faisait partie de ma sphère mais en fait je les ai rejetées, ça m'a coûté des points. Et en fait elles ne faisaient pas partie de ma sphère, du coup je les ai réacceptées, ça m'a coûté des points. Bon bah tant pis non. Je vois le genre. Tiens on a un truc d'agitation dans le pays, les gens sont pas contents. Ça expire le 24 juillet 1643. Bon bon parfait c'est bientôt. C'est bien je peux avoir 10 bateaux en plus. C'est quoi le ça ? C'est un peu toujours port. Ah bah j'ai récupéré la bord. Ce serait la bord qui me fait le 10 bateaux en plus. Ah y'a peut-être un port ? Y'a rien à la bord. Y'a juste un château, il est niveau 2 d'ailleurs j'ai intérêt à l'améliorer. Et y'a rien. Ça c'est déjà amélioré. Ça on va l'envoyer protéger le commerce en mer du nord tiens. Quoique. Est-ce bien utile ? Ça ressemble à quoi la mer du nord ? Ah ouais y'a quand même 10 qui se barrent. Ouais ouais on va protéger le commerce en mer du nord carrément ouais. Ah ça y'est nos troupes ne sont plus en exil. Alors on va envoyer elle. Ah on peut pas passer. Ah bah oui on peut pas passer. On va se replier un petit peu plus loin là. Enfin ici on va prendre cette armée là. Elle va aller ici avec les bateaux. Et cette armée là elle va se replier sur le territoire national. Notre flotte ici elle en est où ? Elle est paré paré encore. Alors un message de Rupin. Rupin a rejoint la coalition contre nous. Des néo-portugais se sont soulevés. Bon on va se faire défoncer c'est pas un problème. Ah ici il n'y a pas pouvoir gérer. Il va falloir qu'on allait gérer la populace là. Pareil ici les séparatistes. Il y a bien moyen qu'on doive les gérer. Ouais parce que les flammes de showbity sont coincées là. Et leur flotte est de l'autre côté. C'est un peu con. Ah on peut prendre une doctrine. On est à 45%. Bah oui on va la prendre. Plus 5 de discipline. Et plus de mode vide. Plus de vitesse de renouvellement du... C'est quoi ce truc ? Politique gratuite disponible. Ah oui. On va reprendre ça. C'est un peu de la merde mais... Plus 5 de... Voilà. Là on a quoi ? Feu des commandants terrestres. Ou vitesse de recouvrement des réserves militaires. Ouais bof. Là on a un truc de colon. Ouais très bien. C'est très bien tout ça. Hop. On a encore un marchand qui glande. Putain mais c'est un teuf. Euh les autres au moins ils m'aiment comment. Putain que ça en fait. Euh très bien. On va claquer un... Un diplomate pour aller s'en occuper. Ça serait quand même dommage de perdre l'alliance avec les ottomans maintenant là. À mon avis si je n'en déclare pas la guerre de coalition il y a une chance que ce soit grâce à ça. Il y a une grande chance même. Revendication d'un territoire illégal de la part de Hannover. Non. Mais il existe encore les Pays-Bas ? Ah oui oui j'ai pas pu tout prendre ouais. Non malheureusement j'ai pas pu tout prendre. Oh oui. C'est quoi le nom de ce territoire là ? S-N-T-R- S-N-T-R- Non j'y arrive pas. Où ça ? Bah le seul territoire des Pays-Bas. Qui reste. Non il en reste deux. Il reste Bruxelles aussi. D'accord. Alors Bruxelles. Bon Bruxelles ça va. J'arrive à le prononcer. Mais alors l'autre... Ah oui c'est vrai que le... Le petit S-Aspiré avec un tiret il est particulier. Je dois voir Azou... Zerg... Ouais non je vais pas y arriver. Je... Voilà. S'il y a des Hollandais parmi les... Comment... Bon je pense qu'il y en avait. On en aura entendu parler parce que vu les... Allez on va faire... Les petits épisodes sur les dames. On en aura entendu parler je pense. Il y a des chances ouais. Bon les colonies vont mettre un petit peu de temps à se relever. Enfin en tout cas certaines. Les flammes de Chobiti... Ça vaudrait presque le coup. Mais il y a une trèfle je pense. Lettre de marque invalidée. Il existe ce truc. La Colombie portugaise même pas. Voilà. On perd du prestige. Non je m'en branle la Colombie portugaise. Il faut dire ce qui est. Je devais éventuellement taxer un peu de... De terre aux ordres. Complètement. Boum. Voilà. Rendez moi mes territoires. Et l'Espagne en ennemis. Alors pas en rivaux. Mais en ennemis. Et là la Russie. La Normandie. L'Ottoman. Le Ming. Et la Grande Bretagne. Ah le Ming aussi ? J'ai pas fait l'air. Elle l'a même mis en rivaux ça y est. Remarque c'est vrai que vu... Vu qu'elle se répand avec ses colonies. Ouais ça fait sens quand même. Ouais 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 bien sûr. Mais c'est la violence quoi. Il faut que je rappelle mes colons d'ailleurs. Ah oui puis ils sont à Mani. J'avais pas vu l'Espagne. Bah oui voilà pourquoi. Ouais c'est pour ça j'ai... J'ai mon... J'ai... Comment... Soutenu la rébellion des... Des Maniouais dans la zone. Hé hé hé. Parce que bon. Nous on est du genre à aimer les... Les populaces... Bon bah il reste encore une petite tâche. Mais de ton pays. Mais ça se termine quand même. Ouais. Bah eux... J'essaie de faire copain avec eux. Mais pour moi ils sont pas très chauds. Donc je pense que je sais comment ça finira. Ouais. Je pense que je... J'ai une vague idée aussi de comment tu penses que ça va se terminer. Et ça me saoule parce qu'en plus la... Il serait pour la vassalisation. Je suis à 45 tours et moins 1010 contre. Ce qui veut dire que... S'ils sont plus en dignais vers moi ils seront à moins 10. Donc je peux. C'est vraiment le moins 1000 qui fait mal. Mais bon on le connaisse faire le moins 1000. Ouais. Tant qu'ils sont en dignais. De toute façon ça sera la merde. C'est ça. Bah doctrine... Hop voilà. Nouvelle doctrine offensive. La prochaine discipline plus 5. Ça ça va faire plaisir. De toute façon il y a encore 35%. Oui bon bah oui. Allez hop. J'ai zéro réserve quoi. Quelle tristesse. Je peux monter à 207 000 trous. Ok. Alors on va déjà recruter 3 bateaux pour compléter... Ah bah c'est bon du coup j'ai réussi la limite. Ah oui d'accord. Bah j'ai réussi mon... Augmenté en splendeur. Parce qu'en fait l'objectif c'était marqué avoir une limite de force terrestre d'au moins 200. Je pensais qu'il fallait que j'ai 200 troupes mais non c'est la limite. Donc là comme j'ai pris ma doctrine qui est de 20%. Bah je suis à 207 c'est bon objectif rempli. Voilà. Pas con. Bah j'avais pas calculé en fait. Ah on a perdu le casus belli contre l'Autriche. C'est la tristesse ça. Vous êtes qui vous ? Ah vous êtes sérieux ? Les flammes de Chobiti qui... Viens juste de réussir enfin à ramener ses troupes. Pour gérer la rébellion chez elle. Bam il y en a une qui se relève dans son dos là d'où elle vient de partir quoi. Ouais c'est un peu moche. J'ai mal pour toi flammes de Chobiti là. Je suis désolé. Ah nous avons obtenu le casus belli soutien rebelle contre l'Espagne. Ah ça y est la rébellion que j'ai payée s'est déclenchée. Oh oui c'est bon ils sont alliés avec moi. 21 000 séparatistes là. Ah mais je peux pas... On est en trêve je peux pas les attaquer comme ça. Ça sera abusé. Putain légitimation ça avance pas. En même temps c'est vrai qu'on est toujours en vitesse 2. Ouais ouais vas-y vas-y. Hop un commandant nous a quitté. Merde notre dernier commandant quoi. En plus c'est celui qui s'entraînait. Bien joué. Allez on va reprendre un. Hop hop. Allez exceptionnel. Plus 50% d'impôts dans tout le pays. On baisse le réseau. Oh oui ça fait plaisir la thune. Donnez-moi des sous. Est-ce qu'on a des petits forts à améliorer ? Ici éventuellement. Oh bah Londres. On va améliorer Londres. Une révolte à Cambrai. Ah merde ils sont un peu sous-effectifs là. Les mecs. Il va falloir qu'on aille les aider. Faillite entre famille de la noblesse. Des nobles à Sussex. Ils se démerdent. On perd des points diplô. Euh on perd des points diplô. C'est bon hein. Les mecs. Pas autre chose à foutre. Vous m'excuserez. Bon allez. C'est l'heure d'aller améliorer les bateaux. Allez bim 1300. Allez. Allons nous occuper de ces petits rebelles. Alors toi t'es qui toi ? T'es Willy 1. Bah Willy 1. Il est pas mort hein Willy 1. 64 ans. Toujours sur le terrain là. Pas de problème. Alors. Les relations avec les ottomans c'est fait. On peut prendre de la thune. On prend. Une consœur. Non on s'en fout. On a un niveau on s'en fout. Allez repliez-vous. D'ailleurs vous allez même retourner jusque là-bas directement. Quelque chose me dit que ça va péter un moment. Terra papillote est à 50%. On s'en fout complètement. Ma reine consort est morte. Bon bah. Tant pis. Ah. Hashtag tristesse. Hashtag je m'en fous. Elle a fait son héritier donc. Papillote 233 ouais. Après mon 644 ça va faire mal quoi. Ah l'Espagne est remonté à 60 000 hommes ça y est. Ah bah je pense qu'elle va pas se laisser abattre. Ah non. Elle est encore très puissante. On l'a même pas man... Finalement je vais même pas manger de territoire chez elle. On a pris que... Donc elle est encore. Oh merde. Il y a une galère là. Hop toi tu vois là. Protéger le commerce. Oh merde du nord. C'est parti. Beaucoup trop, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de trucs qui se barrent en Russie. Quelques manufactures supplémentaires. C'est bientôt les manufactures. Est-ce que ça pourrait... Où est-ce que ça pourrait apparaître pour l'instant ? Euh... Hum hum. Anthony Baddock. Ces résultats seront admirés. Ça a dit que ça pouvait apparaître où ? Bah je peux pas en fait. Je peux juste regarder si ça peut apparaître chez moi. Et pour l'instant ça peut pas apparaître chez moi. D'accord. Bah moi ce qui est... Depuis... Bah moi j'étais à Paris avant ce qui m'allait très bien. Et maintenant c'est Luc. C'est mon merde. Comment ça ? Luc. Bah j'ai pris le territoire de Luc. Pour m'agrandir en bas à droite un petit peu en Italie là. Ah et ça apparaîtrait à Luc ? Oui ça a changé. C'est plus Paris, c'est Luc. Tiens c'est bizarre sans être ta capitale normalement. Bah ouais. Et bah non. Ça a changé. Ah remarque... Paris n'était pas ma capitale. Oh non c'est vrai que c'est pas la capitale. Moi ça te dit que ça peut apparaître dans la province de Londres. Parce que Londres est accessible depuis la capitale de Grande-Bretagne. Mais c'est pas censé être la capitale. Bah oui et moi ça me dit justement contrairement à Paris que c'est pas possible parce que Luc n'est pas accessible depuis la capitale. Effectivement il y a un territoire savoyard entre nous. Mais du coup pourquoi ça a pas laissé Paris ? Je comprends pas. Ah ouais. Ça me fait un peu chier parce qu'en plus si vraiment il devait apparaître là-bas j'y crois pas. Et si ça devait apparaître là-bas ça m'arrange pas du tout. Bah tu m'étonnes ouais. Je comprends pas. Oh la vache oui j'avoue. C'est complètement con. Peut-être parce qu'il y a une manufacture particulière. Bah s'il y en a une je vais la détruire. Il y a une manufacture textile. Bah franchement je pense que je vais la détruire. Bah vas-y hein. Enfin ou tu peux attendre toujours 2-3 ans avant mais... Non non je vais le faire maintenant. Je vais voir et puis... La défoncer. Non mais je suis dans le test je m'en fous hein. Pour moi ça me dit toujours Luc mais il faut peut-être qu'il recalcule. Ouais attends je vais enlever la pause. Quoique la croix... Il y a bien la croix comme quoi il n'a pas la manufacture requise. Donc ça se trouve je me suis juste fait baiser hein mais... Mais bon tant pis hein. Non ça me laisse Luc. Sauf qu'en plus j'ai perdu le bâtiment. C'est vrai. Je vais le refaire hein c'est pas grave hein. Avant quoi que c'était pour 0-0-6. Ouais va crever. Allez les Pays-Bas vont se soulever. 22 000 hommes ça va. Sinon ça gueule ouf. Dans les flammes de Chobity. Et dans le pied de nez britannique. Ouais le pied de nez britannique. Mes bateaux ils ont réussi à arriver. Ils ont réussi à arriver mes bateaux. Parfait. On va aller chercher les troupes. Hop. Du coup faut qu'on développe Londres. Si je veux construire une manufacture dedans. Alors déjà est-ce que je pourrais ? On va vérifier après. Bon bah du coup. Ok. On va réussir à gérer ça. C'est parfait. On va aller s'occuper. De la rébellion. Dans les pieds de nez britanniques. La France. Elle est alliée à l'Espagne la France. Est-ce que terre à papillote là ? Tu ne terminerais pas le... Ça ne me paraisseraient pas déconnant. Allez. Tac toc toc toc. La Maluisienne. Ok. Tu ne peux pas. Attends. Je me pose deux secondes parce que je me galère un peu. Et... Ah bah oui. Mais oui. Moi je n'ai pas de trêve. Mais toi tu dois sûrement avoir une trêve. Non même pas. Bon. Les colonies. Qu'est-ce que ça dit ? On a des colons qui foutent rien. Vous êtes sérieux ? Non mais à quel moment ? Tiens cette sympathique petite province coloniale avec 13 de développement là. Ça me paraît tout à fait adéquat. Eh ils vont réussir hein. Les séparatistes on doit n'y vont réussir à libérer leur pays. C'est vrai que c'est vrai que ça c'est un peu... C'est pour ça que je n'attends jamais moi. J'étais à 160. Je lui ai dit bon je vais attendre d'arriver à 200 parce que comme j'ai mon mec qui a 60 ans tu vois. Est-ce que je ne vais pas perdre l'instabilité ? Et puis j'ai dû passer en attendant quoi. Et bah voilà. Saloperie. Fichtre. Diantre. Allez parfait. On a terminé nos conversions juste au moment où on va pouvoir s'amuser avec les légitimations des Pays-Bas. En plus ça va péter. Ça va être parfait. Tout va arriver en même temps. Ça y est la révolte d'Amsterdam. Putain le seul endroit où je n'ai personne qui surveille quoi. Allez en avant les gars. Alors attends je vérifie juste. Est-ce que je peux construire ? Je pourrais construire une manufacture textile à Londres. Donc il faut absolument que je développe Londres. Encourage-moi au développement. Bam. Allez Londres. Boum. Voilà ça c'est fait. Et il y a une forteresse en étoile qui se construit déjà. C'est pas grave. Allez on s'occupe de dépouiller les rebelles. Après on fait des états. Et après on convertit. Voilà. Du coup là ça donne quoi l'agitation là ? Concurrente croissante avec l'étranger. On gagne trois en mercantilisme. Ah oui quand même. Il n'y a plus d'agitation nulle part là ? Ah bah ok. Du coup on retourne là. Puis on va se lancer un petit entraînement. On va même rentrer au pays pour lancer l'entraînement. Hop. Alors aucune proposition de loi au parlement. Ah qu'est-ce qu'on a ? Plus cinq colonisateurs. Pas mal. Droit de douane. L'étranger gagne en loyauté. Coup de conversion culturelle. Bah on va prendre le colon. Oh putain ils veulent pas. On perd un peu de prestige. On prend. Ça non. Clac des points qui héritent. Ça ne me dérange pas. Ça en a foutre. La réforme gouvernementale. Autant dire que c'est clairement pas. C'est des territoires non. Voilà. Boum. Il a plus que trois tributaires. Oui tu m'étonnes qu'il perd son mandat céleste c'est affaibli. Ah bah ouais. Là je pense que petit à petit il va finir par péter. Pour l'instant il résiste mais. Ouais c'est clair. À un moment ça va arrêter de marcher quoi. Où est-ce qu'on pourrait aller ? Ici ? Ouais. Attaquer cette île d'un là. Ou alors on va se poser juste à côté de nos nouveaux amis. Sachant qu'on sera automatiquement allié avec eux. Une fois que. Ce sera fait. Ou alors on repart peut-être s'occuper d'un peu d'autres choses. Par exemple là. Ouais. On va aller s'occuper de ces trucs là un peu. Faut qu'on surveille Londres. Allez. On termine la forteresse à Londres. On termine la forteresse à Londres. Histoire de ne pas oublier. Et après on pourra arrêter l'épisode. Ici on va faire quelques petits états. Mission menée à bien. Conquête d'un empire. Oh on va bien jouer. Mission menée à bien. Niveau de développement de moins 1000. 30 en prestige. Ouais bah alors. Si. Ouais je vais attendre un peu. Parce que je vais pas. Ouais je perds un coup. Ouais ok. Alors. Et qu'est-ce que ça me coûte pour devenir. Il faut vraiment pressionner au moins 75. Ah bah je vais le prendre comme ça. Je devrais pouvoir passer un empire. Devenir un empire. Attends je me pose. Voilà. Ça gueule un peu. Qu'est-ce qu'il se passe ? Un exilé espagnol. Un ingénieur militaire. Et l'Espagne nous aime pas. Ou l'Espagne nous aime plus. Bah on va le prendre. Il ne sert à rien. Mais au moins l'Espagne va se gentiment se faire foutre. C'est fait. Je suis devenu un empire. Il nous faut un nouveau siège au parlement. Bah oui parce que j'avais donné la haie. Mais vu que ça n'est plus là. Ça n'est plus là. Qui c'est qu'on pourrait donner au parlement ? L'eau tienne je l'avais donné au parlement. En Irlande j'ai donné des trucs. King's County tiens. Là quand on est un siège au parlement. Hop. Voilà. Et bah ça fait plaisir. C'est devenu un empire ça y est ? Ouais ça y est je suis devenu un empire ouais. Comment je peux le voir ? Normandie empire ouais c'est beau. Par contre ouais il faut faire que je mette un peu de gens pour améliorer les relations avec toi. Bon du coup effectivement dans un sens je suis perdant mais de toute façon je ne pouvais pas le faire. C'est que la mission de l'ère des absolutismes j'étais à 4 sur 5 de culture mise en avant. Du coup je suis passé à 0 sur 5. Mais en même temps je ne pouvais pas avoir 5 sur 5 quoi. Parce que j'étais limité à 4. Tant pis. Ouais. Bah moi c'est pareil hein. J'en ai que je peux plus avancer parce que j'ai pas assez de pourcentage. J'ai des 1% des trucs du style. Je suis passé culture française du coup. Il me plaît un peu moins ça mais... Ah c'est cool ! Ah non je suis... Non pardon excuse-moi. J'ai rien dit. Vas-y. Le mec que j'ai accepté tout à l'heure exilé d'Espagne là il fait venir d'autres personnes. Du coup je peux gagner des points et déclencher un événement exilé en Grande-Bretagne. Ah ouais. Beaucoup de personnes souffrent en Grande-Bretagne. Euh en Espagne pardon. Moi je dis venez les gens si vous souffrez. Mais oui. Pas de problème. Démission d'un général. Ah. On va. Pas grave. Allez 60 jours. Ensuite on balance notre... Toujours Luc alors ? Toujours Luc ça n'a aucun sens. Ouais moi je peur qu'elle ne soit pas terminée avant que... Avant que la... Le truc arrive mais bon tant pis. Et ça y est on a de nouveau des réserves militaires enfin quoi. Putain. Le Pays-Bas nous a insultés. Ok. Ça va se payer. Alors alors on attend. Voilà un jour le colloque d'Oxford. Le dixième anniversaire de la dernière réunion des universitaires d'Oxford. Modif national d'impôt plus 5% pendant 5 ans. Et notre réunion se viendra dans 10 ans. Ce cadeau hein. J'ai envie de te dire. Allez on lance une manufacture à Londres qui se terminera dans... 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 1825 jours. 1825 jours en 52 tant pis. Sauf si l'institution n'apparaît pas avant 1752 ça ne sera pas chez nous mais ça nous aidera à la faire avancer quand même. Euh... Bon. Bah oui tiens je pense jamais à imposer l'embargo à mes rivaux. Bah moi je peux pas parce que j'en ai des trêves avec tout le monde malheureusement. Mais j'espère le faire... Ah à quoi que ça s'est terminé. Ah non c'est Ulm ça putain. Ouais. Bah avant 1651 et 1655. Et mine de rien ça diminue petit à petit hein la démonstration de force. Alors je suis à 4 points de pouvoir demander la Savoie en vassal. Et grâce à l'Empire je pense ça a augmenté un peu ma puissance. Mais du coup je regardais parce que tu vois il y a des trucs genre différence de rang politique. Bah ça ça me fait gagner des points. Nous avons gagné contracté un mariage royal plus 10. Attitude d'allié plus 10. Je suis en train de me demander s'il y a pas un truc que je pourrais faire. Pour qu'il me met en plus... Encore un peu plus tu vois. Mais je sais pas. Bah... Tu sais des fois tu leur fais un petit truc et ils te disent plus 5 ou un truc dans le genre quoi. Je sais pas tu peux toujours... Tu peux pas rembourser sa dette ou un truc du style. Ce pays n'a aucune dette. Merde. Non. Influencer mais ça changera rien. Bah influencer je crois que ça change juste à... On peut lui faire un don peut-être il sera content mais je suis pas convaincu. Ouais je ferai des tests. Faudra que je fasse des tests. T'as une relation du coup disponible ? Ah bah je suis déjà allié avec eux en plus. Ah oui. Et oui oui j'en ai même j'en ai 3 sur 4 donc j'en ai carrément une de disponible ouais. Officiellement quand mon personnage mourra j'en aurai même 2 parce que j'ai encore le mariage avec le Portugal. Donc je pourrais presque reprendre en alliés. On pourrait presque les reprendre en alliés en fait. Enfin toi non ça t'arrange pas je crois. Qui ça ? Le Portugal ? Bah non il y a toujours les colonies qui se tapent dessus. Non 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 c'est pas arrangeant pour toi. Tiens j'avais complètement oublié d'aller gérer les rebelles des pieds de nez britanniques. Mais ils se démerdent hein. Ils se démerdent petit à petit. Bien bien. Bon autant mieux. Je suis à combien de relations ? Je suis à 5 sur 5 de toute façon. Bon bah par contre faut qu'on arrête l'épisode. Il est suffisamment long. Bon du coup on se laisse là. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Nous dire ce que vous en avez pensé. Et on va se dire à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci tout le monde. Sous-titrage ST' 501